Musique de générique Donc là il va y avoir pas mal de petits trucs à récupérer Bon à mon avis ça doit pas être des super objets En tout cas ça me faisait réfléchir J'y repensais là parce que j'avais vu des images Square Enix avait décidé de ressortir Le remix HD de Final Fantasy X et XII Et franchement j'ai regardé des images mais je me suis dit En plus c'est que ce jeu a été un moment placé A été bien placé au niveau des ventes mais En fait je vois pas réellement en termes de graphisme Il doit y avoir une différence quand même au niveau de la fluidité Ou des choses comme ça mais C'était pas non plus magnifique En fait je me disais qu'un jour à mon avis Genre je sais pas dans combien d'années Ils vont peut-être ressortir un remix HD de Final Fantasy XIII Parce que je vois franchement qu'il pourrait être plus beau En termes de netteté de graphisme On voit qu'à certains endroits c'est pas très très net Même par exemple avec une PS4 Je suis sûr qu'il serait très très beau Franchement S'il avait été prévu genre sur PS4 Parce que comme maintenant j'ai la PS4 Je suis capable de dire à peu près ce qu'elle est capable de donner Et franchement en ayant joué Un jeu comme justement plus Tomb Raider La version définitive sur PS4 Qui est en fait juste le remix HD pour le coup De la version Tomb Raider qui était sortie sur PS3 Et pour le coup franchement Graphiquement c'est quand même assez impressionnant Ce qu'ils sont capables de faire maintenant On va dire que pour l'instant je suis pas non plus Ils sont vachement forts ces monstres là Malheureusement j'ai pas encore beaucoup de De jeux sur la PS4 Franchement j'ai rien du tout A part le Tomb Raider En fait les jeux j'attends véritablement Il y en a qui sortent en février Et il y en a aussi qui sortent en mars J'attends Là pour le coup je peux vous le dire Parce que ça fera sûrement l'objet sûrement de vidéos Ça va être le Sûrement à mon avis je vais prendre le Dead or Alive 5 Last Round Parce que Dead or Alive c'est vraiment une série de combats que j'apprécie Depuis Depuis on va dire le 4 Sur la Xbox 360 Et en plus quelques jours après Il y a le deuxième jeu Un jeu vraiment qui a l'air Qui pourrait on va dire J'espère qu'il tiendra toutes ses promesses Avec le Dragon Ball Xenoverse J'espère qu'il tiendra ses promesses Parce que c'est vrai qu'il nous avait fait Un Dragon Ball Z Battle of Z Qui était pas terrible terrible Graphiquement c'était même moche Là franchement j'ai vu J'ai remarqué que quand les Justement les J'ai vu quelques images Quand les joueurs savaient bien maîtriser leur personnage Ça donnait des combats Mais on se serait cru dans la série Franchement Donc faut voir Et puis en Mars Je crois qu'il y a le On va dire pas la suite logique Mais Si un petit peu la La suite spirituelle de Dark Souls Qui s'appelle Bloodborne Qui a l'air vraiment sympa Donc à mon avis je vais faire Je vais le prendre Puis après il y a bien sûr Il y aura d'autres jeux à attendre Comme le Le Final Fantasy XV Qui est quand même là pour le coup Si les images Sont telles qu'elles Si le jeu est vraiment Tel qu'il nous a été montré Pour l'instant Franchement ça peut être Sympa Oh non il a Il a rappelé tous ses potes D'accord je savais pas Donc en fait celui là C'est comme La boîte Dans les mines Il faut le tuer d'abord Sinon il rappelle ses potes Voilà c'est bon Oh c'est énervant Ah et puis aussi J'oubliais il va y avoir Il va y avoir d'autres trucs intéressants Quand même sur PS4 Bah il va y avoir le One Piece Pirate Warriors 3 Qui va sortir dessus Il sortira aussi sur PS3 Ce qui me fait quand même un peu peur Au niveau Graphisme Parce que bon Si un jeu sort en même temps Sur PS3 Et la PS4 C'est pas non plus Un signe que Graphiquement ça va évoluer Et puis il va y avoir Bah le Naruto Ultimate Ninja Storm 4 On a juste vu Un bout du combat Oh la vache Oh non ils sont un peu trop durs Ceux là à combattre Bon je laisse tomber Pour ces Ces monstres là Parce qu'ils sont vraiment Trop trop longs à combattre Ouais dans Naruto Le trailer qu'on a vu De Naruto Storm 4 On a vu que Les combats Enfin qu'un combat Entre le Hashirama et Madara Qui avait l'air sympa Pour le coup Mais bon Faut faire attention Parce que là On voyait Là c'était Graphiquement Ça nous en mettait Plein la tronche Mais moi je connais Le genre de jeu C'est toujours A chaque fois On se tape un trailer Où c'est magnifique Il y a plein de Il y a plein de particules Là les flammes C'est très bien fait Et puis en fait Je me méfie Surtout Là on va dire Comme il se passe rien Vraiment à l'écran Là je parle Je parle de ça Mais j'ai J'ai un petit peu peur Au niveau du Du système de jeu Au niveau de Naruto Storm 4 On verra bien Ce que ça donnera Mais Tiens il y a aussi Une borne ici Une mission à remplir Ouais on a tout J'ai quand même un peu peur Parce que Bah pour les gens Qui suivent quand même La série Naruto Même si aujourd'hui Elle est Au niveau des scans C'est terminé Moi ce qui me fait peur C'est que Moi je pense que Ce Naruto Storm 4 Couvrira Ira jusqu'à la fin Mon avis On verra la fin Le seul truc que j'ai peur C'est au niveau de Qu'est ce qu'ils vont faire En terme de Au niveau de jeu De système de jeu Dans le sens Comment ça va se faire Est-ce qu'on va encore Se déplacer Sur une carte du monde Ou des choses comme ça Ou est-ce qu'on va avoir Le droit à un jeu On va dire Où il n'y aura pas de Les combats s'enchaîneront Les uns après les autres Il y aura quelques cutscenes Quelques trucs Je pense que vous voyez Ce que je veux dire Parce que le problème Avec la fin de De Naruto C'est que tout se passe Au même endroit Donc je ne vois pas Comment ils vont faire Pour En gros Pour faire une sorte de Comment on va se déplacer Sur une carte Vu que tout va se passer Au même endroit Je ne sais pas On verra bien Comment ils feront Parce que moi J'ai encore le souvenir Par exemple Du Naruto Une Naruto Storm Génération En gros Qu'est-ce qu'on avait On avait Ça faisait en gros Cutscene Combat Cutscene Combat Cutscene Combat J'aimerais pas Qu'ils nous fassent La même chose Même si le jeu Risque d'être bon Il y aura des super Combats de boss Bon On va les laisser A mon avis Ils savent Ils savent quoi faire Je pense Hey Sarah What dreams Are you having Up there If we stop here For the night Tomorrow's gonna be Even tougher than today How's Sarah? Sarah Same as we left her Feels so far away now Sarah Sarah says She wants to talk She probably preferred You skip the lectures Hey Once we're home What's your plan You're getting married Right What's that? Sarah wants to know Don't scare me like that You are getting married Aren't you? Don't you let her down You hear me? Don't worry This tear will be her last I'll make sure of that That's all I need to know We will see her Right Don't go there No room for doubt You're right We'll see her again And soon You convinced me of that So stay strong Don't worry We'll finish this And go see her together It's really very beautiful J'étais surpris De la cinématique Je ne pensais pas Qu'il y en avait une Et il y a un truc Qui était assez étrange Je pense qu'au niveau De la vidéo Ça ne l'a pas fait Au niveau de la cinématique J'avais l'impression Qu'à un moment Il y avait des Il y avait des pertes De netteté Qui étaient Très grossières En fait Il y a vraiment Il y a des trucs De pollen Comme dans la cinématique Et j'ai remarqué En fait J'ai l'impression Que graphiquement En termes de vidéo De fluidité Et tout ce qui va avec Même le contraste Ça ressort mieux Au niveau de mon ordi A mon avis Vous avez une Quand vous regardez La vidéo Avec par exemple En HD Vous avez Une meilleure qualité Ah voilà On va arriver Près de la tour Là normalement Encore une Encore un point de sauvegarde On le prend Mais là je pense Qu'on va arriver Près de Près de la tour Regardez en plus Au niveau de la vignette Voilà on voit Une sorte de tour Avec un canyon Donc oui A mon avis Si vous mettez La vidéo Moi je les mets En 720p Sur Youtube Vous devez avoir Une qualité Qui est un peu Meilleure que la mienne Je sais pas Est-ce que c'est parce Que ma télé Est trop bonne Pour ce jeu Waouh Regardez ça On le voit mal C'est énorme C'est énorme C'est énorme C'est énorme C'est une fousie ! Oh, donc nous allons passer à cette fousie de l'air de l'air pour arriver à l'air de l'air, non ? Qu'est-ce qu'un autre fousie de l'air de l'air de l'air de l'air ? Ah, c'est marrant, il est capable de claquer des monstres, en gros, qui ont genre combien de points de vie ? Je ne sais plus, ces dragons, ils ont genre... Là, j'aime beaucoup la teinte graphique, je trouve ça assez beau. Une sorte de coucher de soleil. Je le touche deux secondes. Ah, voilà, vous voyez, maintenant, c'est des stèles portails. Lieux, tour de Teijin, ouais, bah, c'est là où on est. Bon, vas-y, on peut la prendre, de toute façon, c'est pas grave. On va juste regarder au niveau... De la carte, si on voit... Ah, bah, en plus, c'est sur le chemin, donc comme ça, ça sera fait. Ah oui, ce monstre-là, on le connaît, mais maintenant, il a plein de... Il est assez bizarre, hein. Oh, c'est pas bon, ça, regardez. Il fait mal, en plus, j'ai l'impression. Faut être prudent. Non, en tout cas, c'est vrai que... Même si j'ai déjà fait le jeu, franchement, je suis quand même encore un petit peu... J'allais dire, émerveillé. Bon, c'est peut-être pas le terme, mais... Quand même, de cette tour, comment elle est bien faite. Bon, il reste quand même pas mal de chemin encore avant d'arriver où on veut. Et à mon avis, on aura peut-être le droit, en plus, à un combat contre un dragon, là. Ce que j'aimerais bien faire, là, au niveau de cette session de jeu, là, pour moi, comme objectif personnel, ça serait de pouvoir au moins rentrer dans la tour. Parce que je sais, de toute façon, qu'il y a une borne de saut-garde au tout début du combat. Donc, enfin, au tout début de la tour. Bon, ça va, maintenant, je les maîtrise à peu près, ceux-là. Voilà, regardez-moi ce truc. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas s'ils sont forts. Ah oui, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là, le monstre que je devais combattre. Alors, Fang, si tu pouvais relancer une attaque ruine 2. Parce que j'ai remarqué qu'ils aimaient pas trop ça. Déjà, celui-là, c'est terminé. Maintenant, ils me font plus du tout mal. Elle attaque feu 3. C'était feu 2, non. Est-ce que c'était quelle attaque, ça ? Elle était assez impressionnante, là. On va juste se mettre en polyvalence 2 secondes. Parce que Fang, elle a perdu quand même pas mal de points de vie. Il fait quand même mal, hein, ce chef gobelin. Normalement, en assaut furieux, ça devrait passer. Il n'a pas une trop grosse jauge de choc. Ça devrait vite... De toute façon, dès qu'il est catapulté, c'est fini. Malheureusement, je n'arrive pas encore à les garder bien. Bon, là, au niveau du timing, ça devrait aller. Bon, c'est bon. En fait, Fang, elle a une capacité de faire des dégâts contre ça. Contre les monstres en mode choc. Ah, la mission accomplie, ça, c'est bien. Oh, ça, c'est pas mal. J'ai gagné quand même un truc vachement intéressant. Croc sinistre. La tour est tellement grande qu'elle obscurcit la moitié de la zone. Voilà. Voilà l'entrée. Ça va pas être simple de les battre tous les deux. Parce qu'on va être obligé de jongler entre... On va être obligé de laisser Hope en mode soin, parce que ça va être trop dangereux, sinon. De toute façon, je peux toujours passer en mode nouveau souffle et... Et remettre des PV à tout le monde. Bon, le premier est bientôt KO, ça devrait passer. Il est énervant avec son attaque drain électrique. Ça lui rend un petit peu de PV et moi, ça m'enlève pas mal. On peut repasser en assaut furieux, normalement ça passe. C'est vrai que Hope, en termes d'attaque, il est quand même... C'est vraiment un allié précieux. En même temps, il a quand même plus de 1000... En attaque, de magie. Bon bah c'est parti, hein. Directement, l'ambiance change un petit peu, hein. Si je me souviens bien... La salle principale est assez belle. Regardez, on voit juste le début. Que je me souviens bien... Que je numeratorai de la500... ... Une des choses dans l' sympathie... Sous-titrage Société Radio-Canada I hear it. Your presence here draws the tyrant's gaze. Leave this place at once. We can't leave. This is the only way for us to get through. Please, help us. As you wish. Look for us, and the way will open. Uh-huh. Hm. That was easy enough. You never know. Could be a trap. Could be. Don't see no stairs, though. Do you? No. This is our ride. Bumpy or not. Well, graphiquement, elle est très très belle, cette zone. Le seul truc à faire, c'est qu'il faut récupérer. Normalement, il y a des petits objets autour de la salle. Est-ce qu'il y en a, là ? Je crois pas. J'en ai vu un, là-bas. Bah, là, il y en a juste... Et donc, en fait, pour réussir à monter tout en haut, il va falloir remplir des petites quêtes. Ok. Ok. Est-ce qu'il y en a encore ? On regarde, là, de ce côté. Ah, il n'y a rien du tout. Ah, si, il y a un truc au bout, là-bas. Je crois. Ah, bien joué, tu m'as rattrapé. Alors, je voulais pas le combattre. Mais je crois qu'il y a un truc au bout. Qui bougeait derrière... Un des piliers. Donc là, normalement, après, je sauvegarde. Comme ça, je me mets bien. Et la prochaine fois, je pourrais commencer à monter dans la tour. A mon avis, ça me prendra pas mal de temps. Là, c'est pour le coup, là, j'avertis. Ça risque de prendre plusieurs épisodes. Parce qu'elle va être longue. Et normalement, ce qui va être amusant, c'est qu'on a vu, il y a une... Le... Comment dire ? L'ascenseur va monter. Et dès qu'il va monter, il va faire des petites notes de musique, en fait. Ah, mince, à mon avis... Il n'y avait rien du tout. A mon avis, ça devait juste être une texture qui avait... Qui sautait, à mon avis. Ça devait être un problème au niveau d'une texture qui... Ce qui fait que je croyais qu'il y avait un truc. Ah bah si, il y en a un là. Non, non, s'il vous plaît. Je vous ai déjà... J'en ai déjà combattu deux, comme vous, à l'entrée. Vous ne m'intéressez pas. Ok. De toute façon, on le voit, là. On voit que c'est des stèles, hein. Regardez. Au niveau de la carte, c'est comme les stèles. Il y a des trucs à faire avec eux. Bon. On sauvegarde. Et puis comme ça, la prochaine fois, on pourra monter tranquillement dans la tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada